La mondialisation, c'est un fait incontestable, et ce n'est pas seulement dans l'économie, c'est aussi dans la culture, dans les mobilités, le tourisme. Alors bien sûr, avec la pandémie, on a un peu oublié, mais il y a quand même toutes les probabilités pour que ça revienne. Et puis d'ailleurs, la mondialisation des échanges n'a pas complètement disparu, loin de là, avec la pandémie. Toute la question, quand on parle de société-monde, c'est est-ce qu'il y a vraiment une société à l'échelle mondiale, et notamment sa dimension politique ? Si on imagine que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, était un ministère mondial de la santé, ce n'est pas difficile de penser que la gestion de l'épidémie aurait été un peu différente, voire très différente. Donc on voit bien la différence entre ce qui existe actuellement, où il y a des bribes, des brouillons de mondialisation du politique, et ce qui pourrait exister s'il y avait un gouvernement mondial, une justice mondiale, un parlement mondial, une opinion publique mondiale. Alors, une opinion publique mondiale, on n'en est quand même pas toujours si éloigné. Et ce qui est frappant, c'est que les citoyens sur toute la planète discutent quand même plus ou moins des mêmes sujets. Par exemple, quand il y a eu l'affaire de Charlie Hebdo la première fois, ou encore avant quand il y a eu la publication des caricatures de Mahomet dans un journal danois, le monde entier en a parlé, il y a eu des grosses manifestations au Pakistan, donc il y avait un clivage clairement à l'échelle mondiale, mais il y avait bien une scène publique mondiale où s'échangeaient des arguments, c'était un peu violent parfois, mais dans l'ensemble il y avait plutôt des arguments. Donc, on ne peut pas dire que l'opinion publique mondiale n'existe pas, simplement elle est intermittente. Et donc, on voit avec l'Union européenne, qui est une espèce de modèle réduit, comment pourrait émerger, donc tendanciellement, une société, une société politique avec son gouvernement, ses systèmes de solidarité. Ça n'a rien d'utopique, mais en même temps, on voit qu'on n'y est pas encore. Donc, la question que je pose, c'est qu'est-ce qu'on a déjà qui parle d'une société mondiale et qu'est-ce qu'on a qui résiste ? Donc, on peut lire le sous-titre du livre comme une question. Le tournant éthique, c'est une conséquence de la mondialisation. Donc, on pourrait dire qu'il est au même niveau que la mondialisation du politique elle-même, c'est aussi la conséquence de l'émergence de l'individu comme acteur. En fait, on sort du monde moral. Le monde moral, c'est un système d'injonctions qui sont censés venir d'en haut et qui disent « fais ci, ne fais pas ça ». Et ce monde moral, en fait, il est fragmenté. Parce qu'en fait, tu ne tueras point dans ta communauté. Mais par contre, les gens qui ne sont pas dans ta communauté, tu peux y aller. C'est même recommandé pendant les guerres. Et aujourd'hui, le dialogue, il n'est pas tant entre la société dans son ensemble et les individus qu'à l'intérieur des individus. Il y en a qui voudraient changer, d'autres moins. Au sein de la société, il y a plusieurs points de vue sur la scène publique qui sont contradictoires. Donc, on voit que de ce point de vue-là, le monde est en train de changer. Je ne crois pas qu'il soit de plus en plus éclaté. Je crois au contraire qu'il y a des cohérences qui n'ont jamais existé de façon aussi claire. notamment avec le déclin de ce qu'on peut appeler la géopolitique, c'est-à-dire des rivalités purement territoriales et purement amorales entre États. Aujourd'hui, et je dirais de façon croissante, et ça s'est accéléré ces dernières années, il y a des camps qui sont des camps politiques. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs, il y a des normes différentes. Bien sûr, avec des systèmes un peu complexes, ondroyants. Trump, Poutine, Erdogan, Xi Jinping, Bolsonaro, ils ne sont pas dans le même parti en apparence. Ils peuvent avoir des rivalités entre eux, mais ils ont quand même des choses en commun. Et ce que j'essaye de faire émerger dans ce livre, c'est justement ce qui est en commun de part et d'autre, c'est-à-dire chez ces gens-là et chez leurs adversaires. Et à mon avis, ce qui est en commun, c'est l'enjeu de la société des individus. Le fait que, d'un côté, on a le maintien, la revendication du maintien des communautarismes, à la fois nationaux, ce sont tous des nationalistes, ces gens-là, mais ce sont aussi des gens qui veulent empêcher les individus de choisir leurs orientations sexuelles, de choisir même leur genre, qui ne veulent pas en finir avec les oppressions raciales et sexuelles habituelles, donc qui ne veulent pas, en fait, d'une société d'individus. Alors qu'au contraire, l'autre camp, qui lui non plus n'est pas toujours parfaitement uni, mais quand même, ça se dessine assez bien, lui, ce qu'il veut, c'est une société où il y a des acteurs qui sont les individus et qui se mettent ensemble, d'une certaine façon, pour faire société. Où la société ne surplombe pas l'individu, mais le dialogue acteur-environnement, il construit constamment la société et les individus. Autrement dit, il y a à la fois plus d'individus et plus de sociétés. Donc, c'est une rupture avec une vision assez classique qu'on pouvait avoir, où on disait, bon, soit il y a l'individu tout seul qui fait ce qu'il veut et qui ne respecte pas les autres, qui les ignore, et puis il y a la société, comme chez Hobbes, qui s'impose par la violence pour créer un ordre social auquel on ne peut pas toucher. En réalité, aujourd'hui, on l'a bien vu avec la pandémie. Même si le dialogue n'était pas toujours facile, on a bien vu que les gouvernements n'ont pas fait de la biopolitique, comme on disait à l'époque Michel Foucault. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas géré les corps de façon autoritaire. Il y avait toujours un dialogue. C'est-à-dire que ce que la société n'était pas prête à accepter, eh bien, en fait, ça ne s'est pas fait. Donc, je pense que même dans des circonstances très difficiles où il fallait prendre des décisions qui pouvaient être ponctuellement impopulaires, en fait, le dialogue individu-société, il a existé. Et d'autant plus que l'enjeu de cette pandémie, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'était de préserver les vies humaines à tout prix et de ne pas du tout faire des choix, de ne pas faire des tris. On aurait pu dire, il y a quelques années ou quelques décennies, bon, les personnes âgées, les personnes qui, de toute façon, ont une espérance de vie limitée, laissons-les mourir. C'est en gros quand même ce qui se passe souvent avec la grippe. Là, on a dit non. Et c'est impressionnant de voir que ça s'est fait quasiment partout. Et donc, ça aussi, c'est un signe intéressant, me semble-t-il, du fait que le débat sur les valeurs, il est à peu près au même niveau dans l'ensemble du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada